... Invité spécial de femme actuelle cette semaine, Marianne James s'est livrée en toute franchise à des confidences sur son point. Chanteuse lyrique, professeur de chant, juré reconnu de la nouvelle star pendant plusieurs années puis de la France à un incroyable talent depuis 2018. Sa réputation n'est plus à faire et pourtant, après des décennies de carrière, Marianne James continue souvent d'être remarquée et évoquée pour son point. Mais de cette caractéristique physique ainsi que de ce chiffre, la musicienne n'est fait ni un secret, ni un tabou. En couverture et rédactrice en chef invité du dernier numéro du magazine Femmes Actuelles ce 24 janvier, l'artiste s'est montrée comme une femme en phase avec ses choix de vie qui porte son poids comme un emblème. Mettez bien mon poids dans une interview fleuve, elle s'est livrée sur le caractère symbolique de cette apparition médiatique, je suis tellement contente de cette aventure. Vous vous rendez compte, j'ai 60 ans, je pèse 138 kilos et je suis en couverture. Je suis tellement fier. Mettez bien mon poids, j'y tiens et je n'ai aucun problème à le dire. Marianne James le dit haut et fort, il est important pour elle de parler de son poids, s'y estimons faire de l'ence. Cela fait partie de moi. Mais, vous savez, le surpoids engendre un déficit d'image. Les gros ont un quotidien extrêmement compliqué, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. La grossophobie fait du mal, beaucoup de mal. Si estime mon drapeau, celle qui assume pleinement son poids le fait pour une raison simple, aujourd'hui, je suis obèse. Si estime mon drapeau, je ne peux pas avancer sans, donc autant l'assumer. Je me réjouis de constater qu'un l'assumant, j'aide les autres. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes grosses, hommes ou femmes de tous âges qui viennent me voir pour me dire merci. Merci de ce que vous faites pour nous. Marianne James revendique donc même un statut de représentante des gens en surpoids, image qu'on lui donne parfois, non seulement ça ne me pose aucun problème, mais parler au nom des personnes grosses et voulues et recherchées. Je le fais spontanément et avec plaisir. Selon elle, la seule solution pour limiter la grossophobie serait de créer des lois qui imposent des quotas dans le secteur de l'embauche. Et pour ne pas prêter attention au diktat, Marianne James préconise de ne pas s'y attarder et résister. A lire aussi Marianne James victime de grossophobie en faisant ses courses, sa réponse bien sentie au malotru. A lire aussi Marianne James préconise de ne pas s'y attirer. Sous-titrage ST' 501